Générique ... Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, très heureux de vous retrouver ce mercredi, mercredi 6 mars 2024, sur NCI, il est 11h40, vous êtes à la bonne adresse. C'est moi, DJ Moulou Koko, président élu démocratiquement avec de la... Eh, eh, de la Papouasie. El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el excellentissimo, el talentoso, el capo de tutti capi, même si ça ne se va. Voilà. Bonjour à madame la gouverneure de Gouarin, c'était Ecarina Steyer, Ecarina Steyer. Oh, ah ! Queen of Barrett. Oh, yeah. Veni, veni. Fatui, fatui. Domi, Domi. Comment ça ? Vapeur de chef. Quoi ? Domi, il est à la maison ? Comme toujours. D'accord. Il est beau ton vêtement ? Merci. Mais après, tu sais, toi tu sais mettre en valeur. Même si un vêtement n'est pas joli... Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Mais tu sais qu'avec le Papouas, il ne doit pas porter de boubou, de rote, de ce genre. Non, je ne sais pas ce qu'il dit. Laisse-moi finir de faire les éloges de la fille. C'est-à-dire que même quand une pénurie n'est pas jolie, qu'elle porte... Elle peut mettre ça en valeur. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'elle sait mettre en valeur. Donc, tu veux dire que la robe n'est pas jolie, mais comment c'est Karina qui a porté ce joli ? En fait, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'elle sait mettre ce qu'elle porte en valeur. Même quand un vêtement n'est pas beau, un vêtement n'est pas beau. Tu vois, non, un vêtement ne peut être... On peut avoir un vêtement déchiré. Un vêtement ne peut être pas... Tu comprends, non ? Tu peux avoir un vêtement déchiré. Tu vois, non ? Tu peux mettre un vêtement déchiré. Tu sais que Ozone a un problème. Quand on apprécie quelqu'un de sa présence et puis on le laisse. Il est jaloux. Mais c'est M. Maoka. Apprécie-moi. Je t'apprécie. Laisse-toi faire. Bonjour Ozone. Premier ministre, on met par décret hautement spirituel, validé par l'aigreur. Bonjour Ozone. Oui, bonjour. Oui. Ça va ? Oui. Alors, Ozone ? Maintenant qu'on finit. Oui. Toi, par contre, tu... T'as ta... William. Je t'écoute. Toi, tu stars aussi, tu sais mettre les vêtements en valeur. Bien sûr. Mais c'est ce que tu devais dire. Sauf que le bémol, c'est que t'es maoka. Même si tu le mets bien, le seul truc qui te fatigue, c'est que t'es maoka. Donc, ça n'a pas l'essence. Ça passe, mais... Ouh ! Tu ne remarques pas que... Oui. Depuis un moment, elle a changé le bar. Elle a changé les pantalons. Le bar. Le bar. Eka, merci. Le bar. Le bar. Je ne savais pas, c'est que l'élégance même a un nom. Oui. Et le nom... Ça s'appelle... Madou. Namou. Mais non, mais on va dire merci à Eka parce que grâce à elle, on voit du bleu, on voit du blanc. Mais Eka, elle a une maladie. C'est quelle maladie ? Je vous dis ça après. Ah ouais ? C'est pas grave, j'espère. Ah, c'est grave. Ah ouais ? Oui, oui. Je vous dis ça hors antenne. C'est sérieux. Est-ce qu'elle tige ? Elle aussi a une maladie. Est-ce qu'on peut continuer l'émission ? Est-ce qu'on peut continuer l'émission ? Est-ce qu'on peut continuer l'émission ? Alors, je veux souhaiter, n'est-ce pas, joyeux anniversaire de mariage à une dame, très gentille dame. Elle travaille dans une banque, je suis allée la voir ce matin. Et elle s'appelle Madame Tuyot. Tuyot épouse une guesson berthe. Elle fête les noces de laine aujourd'hui. Ça commence à vous ? Sept ans. Sept ans de mariage. Donc, Madame Guesson, bon anniversaire de mariage. Je n'ai pas fini. Que Dieu vous accorde les noces d'eau. Passez une très belle journée. Merci encore pour les services. Et puis, bon, bon anniversaire de mariage. Quelqu'un qui n'est pas marié, il fait noces de quoi ? Celui qui n'est pas marié, il fait noces de célibat ? Moi, je souhaite un joyeux anniversaire à Madame Naounou, Judith, épouse Série. Joyeux anniversaire à toi. Et puis, je voudrais saluer tous les pensionnaires de la prison de Dabou qui nous suivent tous les jours. Notamment, le frangin Lama Gérard. Et une dédicace spéciale à Kambou O. Qui est le régisseur adjoint. Tia Bertine, Diomande Mariam. Qui sont tous à la prison de Dabou. Karina ? Moi, je fais un coucou à ma meilleure amie, plus de 17 ans d'amitié, Kofi Aya Sandrine. Voilà, c'est son anniversaire le 10 mars. D'accord. Donc, je profite pour le souhaiter, joyeux anniversaire. Une dédicace particulière à un fidèle papoua qui s'appelle Tabita Sanislas. Lui, on m'a expliqué son histoire. Ce matin, notre réalisateur, Kouyabi Aime, était dans le taxi. Il a vu un gars de NCI, il a commencé à pleurer. Il dit qu'il ne rate jamais une chaubeuse. Mais ce cou, il n'a pas payé le taxi. Non. Il était promis. Donc, il s'appelle Tabita Sanislas. À toi, fidèle papoua. Si tu nous suis, on te fait un big up. Et puis, à tous les papouas qui nous regardent, soyez bénis. Alors, il y a eu une panne mondiale de Facebook. Comment l'avez-vous vécu ? Moi, j'étais à la boutique. Je suis arrivé à la boutique. Donc, je prends mon téléphone. Je veux aller sur ma page. Parce qu'il y a mon Facebook qui est lié à ma page. Donc, il voit que dès qu'il n'y a pas mon téléphone, qu'il va sur Facebook, on est en section expiré. J'ai dit, Jésus, qui est en France ? Tu mets mon code, je mets mon code. Jusqu'à mon mot de passe, il est si fatigué. Donc, il faisait ce qu'il fait. Quand il maîtrise Internet, il dit que tu as encore piraté mon Facebook. Tu cherches qui là-bas ? Je l'ai attaqué. Il dit, tu as toujours, toujours les choses se bloquent. Comment tu fais pour retrouver mes comptes ? Tu sais que c'est toi qui bloques. Quelqu'un peut me bloquer mes comptes ? Il dit, non, ce n'est pas mon. Quand il est fini, il parle à lui. Il dit, à l'occasion, tu n'as pas l'air à moi. Tu m'as connecté à ton truc de Facebook. Il dit, mais pour moi, c'est déconnecté. Il dit, tout le monde est déconnecté. Il dit, c'est que c'est bon. Moi, quand je suis rentré, je clique, je vois sa main section expirée. J'appelle mes partenaires qui s'occupent du digital. J'appelle Hermann. Hermann, yo, le truc là, c'est comment ? Mon Facebook, je n'arrive pas à me connecter. Il dit, ah, on a été piraté. Il dit, bon, appelle Dominique, Socrate, qui est en Chine. J'appelle Socrate. Il ne t'écroche pas. Je l'appelle, il ne t'écroche pas. Il laisse une note vocale. Ah, petit, je n'arrive pas à aller dans mon Facebook. Il faut que tu me gètes ça rapidement. Il faut que tu me gètes ça. Parce que là, moi, je suis en train de travailler. J'aime ça. Et puis, il m'a une note vocale après. Non, vieux, c'est rien. C'est juste un truc mondial et tout ça. J'allume la télé. Je vois, ça parle de ça, la télé. Je vais sur Google, je tape. J'avais un... Et il dit, ah, ok, d'accord. Attends, il y a déjà changé mon mot de passe. Moi, je mets un code. Parce que mon téléphone est cassé, l'écran est déjà cassé. Donc, il me dit, ah, voilà. On m'a dit de changer le téléphone. Voilà, voilà, on a fait. Donc, je mets code, je mets, je mets, je mets. Jusqu'à ce que je change, je mets ça. Parce que je vais au service marketing. Il a ouvert comme ça. Il dit, mais le gars, il dit, ah. Tout le monde. Ah, tu l'as aussi. Il a dit, bon, ok, bon, tout le monde. Bon, je crois que c'est rétabli. Tout le monde a retrouvé la joie de se connecter sur Facebook. Et puis, bon, les choses se passent bien. Aujourd'hui, c'est mercredi. Il faut qu'on y aille. Sommaire. 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 Après les explications de Serge Akbatou, directeur général adjoint du Burida, le révérend Camille Makosso demande un droit de réponse. Il va dire sa part de vérité. Miss Côte d'Ivoire 2005, elle est bien plus qu'une célébrité. La connaissez-vous vraiment ? Série d'Orcas va se dévoiler. On démarre tout de suite notre session de déparpourisation avec Buzz News. Sous-titrage Société Radio-Canada Je disais donc que lundi, nous avons reçu le directeur général adjoint du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Serge Akbatou. Avec lui, nous avons parlé de divers sujets, dont la collecte de droits dans les églises. Après son passage, le révérend Camille Makosso, qui dit être porte-parole des pasteurs, a demandé un droit de réponse. Il veut répondre au Burida. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui accorde le passage ou pas ? Obligé. Tu sais que le droit de réponse, c'est une obligation. – Makosso, le révérend Camille Makosso est là. – Le général. – Il est là, le général, il est là. Il est là. – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour le général. Merci bien. – Bonjour, révérend Camille Makosso. Bienvenue une fois de plus en Papo Asie. – Merci beaucoup. – Avant toute chose, tu dis être le porte-parole élu des pasteurs. Est-ce que tu représentes tous les pasteurs de Côte d'Ivoire ? – Le président de la République n'a pas été voté par tous les Ivoiriens, il représente toute la Côte d'Ivoire. Je suis le porte-parole national après une élection au Palais de la Culture, parrainé par le Premier ministre, son excellent source, personnamo, Ahmed Bakayoko. – Aujourd'hui ? – Il y a des pasteurs qui n'ont pas voté pour toi ? – Il y avait d'autres candidats. – Bien sûr, il y avait d'autres candidats. Certains ne sont pas aussi venus. Il y avait 2500 pasteurs. Aujourd'hui, je porte la voix des pasteurs devant l'État de Côte d'Ivoire. – Et il y avait combien d'Ivoire ? – Autour de 1750. – Sur 2000 ? – 2500. – C'était bien organisé, autre. Et puis, ils n'avaient pas le choix. Il fallait quelqu'un de courageux pour défendre leur position. Et quelqu'un aussi qui a des relations. – Quelles étaient leurs positions ? – Quelles étaient leurs positions ? – Leurs positions, c'est-à-dire ? – Quand tu parles de défendre leur position, ils étaient dans quelle situation ? – Écoutez, lorsque la Côte d'Ivoire connaît la crise, vous savez que beaucoup de pasteurs avaient été indexés. Beaucoup ont fui même le pays, se sont retrouvés au Ghana et autres. Il fallait mettre en place une commission, la commission protestante évangélique qui représente 85 fédérations et 10 150 pasteurs identifiés sur l'ensemble du territoire. Il fallait les faire revenir. On a vu le travail que le général a eu à faire de la crise post-électorale jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont dit, on va continuer dans la continuité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'État de Côte d'Ivoire, sous le président Alassane Ouattara, continue d'apporter les 2 milliards aux églises dans le but de nous permettre d'aller gratuitement en Israël. Et nous tenons à remercier le président de la République pour ce dossier qui va aussi bientôt faire suite à certains états-là, sur certains petits mécontentements pour que nous puissions améliorer les choses parce que la perfection n'est pas de ce monde. D'accord. Alors, tu es sur ce plateau pour un droit de réponse au Burida. Qu'est-ce que tu reproches au Burida ? Je pense que le Burida nous a manqué de respect sur votre plateau. Je pense que même, on peut aller plus loin, ce fut une déclaration de guerre. à l'Église protestante évangélique. Si, parce que les faits sont graves. Venir sur un plateau de télé et parler d'une institution qui est l'Église, qui seulement l'Église évangélique fait 7 millions de fidèles, 28% de l'électorat, en disant que si nous prenons un test de la Bible, c'est-à-dire l'Éternel est mon berger, mon berger, je ne... Quand on chante, Burida rentre, il met sa main dans la corbeille des offrandes et il prenne l'argent. C'est une déclaration de guerre. C'est une violation assez grave de la liberté des cultes dans le pays qui est défendu par la constitution ivoirienne. C'est une violation assez grave. Parce que quand des personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle un culte, il faut qu'ils se renseignent. Le culte, c'est trois dimensions. Prédication, adoration et prière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Burida va désormais se rendre dans tous les villages ébriés. La doba, oh, la doba. Dès qu'il chante, Burida va rentrer, déshabiller les gens de la génération et prendre l'argent du chant qui a été chanté. Désormais, le chant d'Alpha Blondie, vous savez, au niveau de la finale, lorsqu'on chante ça à la mosquée, Burida et les petits agents rentrent dans la mosquée. Bonjour, excusez-moi, vous avez chanté quelque chose ? On est venu prendre l'argent. Attention au mot, quand même, pas de petits agents. Je crois que c'est un peu insultant. Petit agent, parlant du Burida, je crois que c'est un peu insultant. Petit agent. Bon, je pense que nous sommes à la télé, je vais faire attention à mes propos. Tout à fait, c'est là que je voulais rester à votre émission. Mais vous savez, c'est pour nous difficile de constater que des personnes qui sont considérées pour nous comme des païens vont avoir même la prétention de dire qu'eux, ils vont venir encaisser l'argent dans la maison du Seigneur. C'est quoi un païen ? C'est quoi un païen ? Un païen, c'est celui qui ne respecte pas d'abord l'Église, son institution et la personne du Seigneur Jésus-Christ des Nazarètes. Il ne croit pas en lui. Parce que je ne pense pas qu'un chrétien convaincu qui a la crainte de Dieu pourrait avoir tant de légèreté, en même disant que nous ne sommes pas dans un débat public, comme si l'Église est sous la responsabilité ou sous la tutelle du ministère, je pourrais le dire, de ceux qui gèrent les artistes, c'est quoi ? De la culture. Nous sommes surregistrés par le ministère de l'Intérieur. Nos autorités, c'est le ministère de l'Intérieur et la Direction Générale des Cultes, il manque de tact, il manque de diplomatie, il manque de respect. Marc Oso, je vais te poser une question. Le général Marc Oso, tu es venu en quoi avec cette histoire ? Pardon ? Tu es venu en quoi avec cette histoire, le général ? C'est important, même si mon passeport s'est marqué révérend général. Ok, d'accord. L'État me reconnaît. Général Marc Oso, est-ce que collecter des droits pour les reverser aux artistes est une mauvaise chose ? C'est une très bonne chose quand nous avons un peu de doute sur la moralité même du Burida, qui n'ont pas été capables de changer la vie des artistes. Nous avons des artistes qui se plaignent tous les jours de dire que leur argent est volé. Et nous avons aujourd'hui des personnes accusées de vol par certains artistes. Des voleurs vont rentrer dans la maison du Seigneur, soit pour être délivrés. Parce que je tiens à vous informer que désormais dans certaines églises, certaines viennent avec des machettes. Non, sauf que le Burida... Attends, quand ils tapent les machettes au sol, la machette spirituelle va localiser le sol. C'est donc un argent de Burida rentrant dans une telle église. Non, il ne faut pas se loyer du sujet. Est-ce que, général Marc Oso, est-ce que tu as les preuves que le Burida vole ? Mais on a vu certains artistes se plaignent... Parce que tu as parlé de voleurs. S'il vous plaît. On a vu certains artistes se plaignent publiquement pour dire qu'ils n'ont pas leur droit d'auteur. On a vu des artistes mourir, qu'ils s'occupent des artistes. Est-ce que ça fait des agents du Burida des voleurs ? Non, j'ai dit sur la base des accusations des artistes. Je ne les traite pas de voleurs. J'ai dit selon les propos de certains artistes. C'est ça selon les artistes. Ok, d'accord. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que le Burida, aujourd'hui, il y a quand même une sécurité sociale au sein du Burida. Il y a des assurances pour les artistes. Le Burida fait beaucoup d'efforts. Mais dire que le Burida n'a pas le droit de récolter des fonds, des droits pour les artistes, le Burida l'a dit ici, M. Akpatou l'a dit ici. Il ne considère pas les lieux de culte comme sur le volet spirituel. N'étant pas sur le volet spirituel. Quand tu vas chanter, c'est une œuvre de l'esprit. Le Burida, dans son fonctionnement, doit prendre de l'argent partout. Et ils ont même dit, il a même dit que, même un artiste, quand un artiste même reprend ses chansons à l'église, le Burida est en charge de récupérer les droits d'un mur d'exercice. C'est parce que vous n'avez pas l'information. Quelle information ? Les artistes qui chantent là, ils ont volé les chants de l'église. C'est nous, nos chants. On ne parle pas de la même chose. Mais il a même dit que quand tu prends une parole de la Bible, quand tu prends une parole de la Bible, que tu chantes une parole de la Bible, le Burida doit prendre des droits. Et que ces droits ne sont pas révélés aux artistes. Sauf que ce que tu ne sais pas, Makosso... Ce que je ne sais pas ? Si, par exemple, toi, tu écris une chanson, que tu déclare pas qu'elle soit aux hommes qui chantent, qui déclarent la chanson, la chanson lui appartient. Donc, à l'église, si vous chantez des chansons, des chansons peuvent venir de l'église, et puis des artistes vont les déclarer. Ça appartient aux artistes. En fait, vous ne parlez pas de l'église. On t'écoute alors. Et vous êtes en train de vous mettre sur un terrain qui est très buissant et dangereux. Pas vous, le Burida. Ah, d'accord. Très dangereux. La loi universelle de la Charte de l'ONU, en son article 18, déclare tout être humain est libre de prier, d'adorer et de faire son culte. Le culte est un principe divin qui existe depuis 2000 ans. Ce n'est pas le Burida qui va venir nous apprendre comment nous, on adore notre Dieu. Puis chanter, là, c'est prier deux fois. Il ne faudrait pas qu'il pose des actes dont certains extrémistes et certaines personnes qui ont la théorie du complot puissent commencer à dire, parce que moi, j'étais au Camerou lorsqu'on m'a convoqué du genre pour que j'en... Parce que les faits sont graves. On nous parle de 0 à 51 membres, on va encaisser 10 000. De 100 à 200 membres. C'est un forfait. Monsieur, cela ne se fera jamais au niveau de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, jamais. Vous allez assister à des actes, je pourrais dire, qui vont même vous choquer. Aucun agent du Burida peut entrer dans une aiguille où on est en train d'adorer Dieu pour demander un encaissement. Donc vous voulez enfreindre à la loi ? Ce n'est pas une question d'enfreindre à la loi, c'est une violation de la liberté. Mais qui a dit... Ils seront raccompagnés à la porte. Mais général Makoso, général Makoso, ceux qui vont, les gens qui sont au Burida, c'est des hommes, c'est des hommes sensés, c'est des intellectuels. Ils ne viendront pas interrompre un culte pour venir... L'Église a une comptabilité. L'Église a une administration. Bon, j'aimerais vous dire une chose. En fait, nous sommes dans une... Je pourrais dire une plaisanterie. Le Burida est une plaisanterie de mauvais goût et autres. Parce que le Burida ne se permettra jamais de pouvoir adresser même un courrier à l'Église catholique ou bien venir interromper une chorale de l'Église catholique qui ressort du Vatican. Ils ne pourront même pas le faire et autres. Ça sera un incident diplomatique qui demandera au pape de convoquer même le président de la République. Ils ne se permettront jamais d'entrer dans une mosquée. Vous dites... Le chant que vous chantez... Parce que l'appel à la prière est un chant. Allaouakba ! C'est un appel à la prière. Donc, chaque 4h du matin, le Burida ira frapper au port de la mosquée pour dire, excusez-nous, le chant que vous venez de chanter qui est en rapport avec un texte coranique, nous sommes venus encaisser de l'argent. Je pense que le Burida... Non, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas voir les choses de... Non, je ne comprends pas bien. Si, si, je comprends. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que le Burida a dit. Le Burida nous a dit que tout est religieux qui est utilisé pour en faire un chant, eux vont l'encaisser pour donner l'argent à l'État. Et l'Église qui est visée, c'est l'Église évangélique. Parce que... Non, ils n'ont pas visé l'Église. Ils ont dit les lieux de culte, ils n'ont pas visé l'Église. Non, non, non. Général Makoso, s'il vous plaît, sur ce plat, le Burida a dit quelque chose d'important. Il a dit quoi ? Il n'a pas dit nous sommes là pour un débat coranique. Il dit nous, nous n'avons pas fait un débat biblique. Religieux. Non. Religieux. Réligieux. S'il vous plaît, il a dit... J'arrive, Général Makoso. Il n'a dit... Général Makoso, il a dit... Général, il n'a pas ciblé... Général, il n'a pas ciblé une Église. Général. Karina Steele, tu es chrétienne. Ton âme appartient à l'Église. Il a dit débat biblique ou non. Mais oui, il a dit débat biblique, d'accord. Bon, ok, bon, sept. Donc, biblique, c'est nous. Non, sept, ok. Général Makoso, alors. Il a dit... En fait, il a parlé de ça parce que les auteurs de ses écrits ne vivent plus. Entre-temps, dans les textes du Burida, il y a un délai. Il y a un délai pour que... Comment on appelle ça l'air ? Je ne sais pas, vous allez me contredire si je dis faux. Oui, bien sûr. Il y a un délai pour que les auteurs viennent récupérer leur droit. Il y a un délai. Quand il ne s'est pas déclaré, il y a un délai pour que les droits soient... Appartiennent à l'État. Voilà, à l'autorité publique. Voilà. Mais ce que Moulou veut dire... Moulou, il te fait savoir que les gens... Parce que quand tu dis que pendant qu'on va peut-être chanter le chant à la mosquée, à 4h du matin, ils vont venir interrompre l'appel à la prière pour dire... Parce que vous avez chanté... Moulou demande, est-ce qu'il n'y a pas un secrétariat ? Bien sûr, ils ne viendront pas le faire. Je vais vous rappeler une chose. Lorsqu'une église est même implantée, qu'elle reçoit un véhicule de l'extérieur, il y a ce que souvent appelle l'exonération, dont il bénéficie. L'église n'est pas ce que vous croyez. C'est une institution. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Maintenant, vous ne le savez pas. Si, on sait. Si vous le savez, vous avez donné des conseils au Burida pour les dire votre ouelé ouelé clamant. Là où vous êtes en train d'aller là, il y a la mort là-bas. Général Makosso. Général Makosso. Il y a la mort là-bas. Ils n'ont qu'à faire la question. Est-ce qu'en plein cut, si on coupe le courant, est-ce que vous allez vous en prendre à la compagnie ivoirienne d'électricité ? C'est en plein culte. Oui, on coupe le courant. Mais c'est un incident qui est arrivé dont tous les Ivoiriens et tous, je pourrais le dire, les habitants du quartier subissent. D'accord. Donc, c'est tout à fait normal. Et ça va enlever le compteur. L'église prend le soin de payer les factures parce que l'église a fait une demande d'un compteur. Et s'il arrive que l'agent vient enlever le compteur ? Parce que l'église n'a pas payé sa facture. Oui. Mais c'est tout à fait normal puisque l'église a demandé à obtenir... Mais je vous le dis, d'abord, ça ne se fera pas en plein culte parce que la plupart, c'est les dimanches. Les agents de la CE ne travaillent pas les dimanches. Et puis l'église, au niveau de la Côte d'Ivoire, respecte les procédures commerciales et autres. Mais là, nous ne parlons pas. Nous parlons d'un braquage. Les procédures commerciales. Planifiés, organisés par des personnes qui ont un esprit satanique. Tu parles de procédures commerciales. Et nous sommes en train de parler de procédures commerciales du Burida. Non. Qui est aussi une institution. S'il vous plaît, le Burida n'est pas une institution ? Bien sûr. Le Burida, quelle institution dans ce pays-là ? C'est une institution. Quelle institution ? Le moins institution est un mot fort. L'Assemblée nationale, le Parlement est une institution. Le Burida n'est pas une institution. Le Burida est une institution culturelle. Le Burida vit a été créé par décret présidentiel. Allons pas à part. Nous sommes dans un débat sérieux. Un débat qui peut avoir des débouchés assez graves. Un débat qui peut avoir des manifestations. Vous parlez de 7 millions de bûlés. Non, il n'y aura pas de manifestations. Il n'y aura pas de manifestations. S'il vous plaît, est-ce que le Burida va faire son travail ? Le Burida ne fera jamais son travail dans l'église. Est-ce que tu as rencontré les responsables du Burida pour qu'ils t'éclairent sur leurs démarches ? Un père. Les pères ne se déplacent pas pour aller rencontrer des fils. C'est les enfants qui se déplacent et qui se déplacent. Ils sont venus voir les pères. Non, Général Magos, la direction que le Burida a prise, ils vont venir présenter les excuses publiques et c'est ce que nous attendons. Je crois que c'est avant-hier. J'ai regardé dans l'un de mes messages et j'ai vu que le monsieur que vous avez reçu sur ce plateau m'a amené un message aux environs de 21 heures disant que vraiment dans le cadre de la sensibilisation... C'est quel monsieur ? Le désirateur général adjoint qu'il souhaiterait me rencontrer avec le directeur. On a vu même le 13, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous avons un conseil de guerre parce que vous savez que nous prions l'éternel des armées dont nous sommes des soldats au service de Dieu. Et l'église évangélique est une église qui sort du grand bloc protestant dont nous sommes dans une position toujours de revendication et de protestation. Et nous nous sentons à l'aise quand on dessine des plans de persécution vis-à-vis de l'église. C'est un programme... C'est trop, c'est trop, ça va trop loin. Vous ne voyez pas les faits, mais c'est grave. Ça va trop loin. Aucun pays africain au Ghana, un chef d'État décédé a voulu proposer une loi d'impôt au niveau de l'église. Il est mort. Pourquoi ? Parce qu'on l'a tué. Parce qu'on ne touche pas au sacré. Bon là, là, ça va trop loin. Ça, ça va trop loin. Ça, ça va trop loin. Ça, ça va trop loin. S'il vous plaît. Non, là, quand on a tu entends les deux morts. Non, 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 non. Ça va les deux morts. Les combien tu danses, danses combien tu chantes. Général Makosso, si tu t'inscris dans le fait de protester et tout ça, on peut protester sans engager la violence. Est-ce que... Ah non, si ! Non, non, j'arrive, j'arrive. Lorsqu'une déclaration des guerres, est-ce que le Burida... Si nos lieux de culte sont violés, il n'y aurait rien si les lieux de culte ne sont pas violés. Si ! Général Makosso, un instant. Il va emmener des agents dans l'église de vous écouter. J'écoute la question. Est-ce qu'on peut s'écouter ? Il faut qu'on s'écoute. Alors, ce que je veux savoir, est-ce qu'un agent du Burida est allé un jour dans un lieu de culte pour encaisser ? Je veux savoir. Pour le moment, selon les informations que nous avons reçues, ils ont approché plusieurs campagnes d'évangélisation. Et je vais vous expliquer comment les choses doivent se faire. Non, non, tu ne vas pas répondre. Est-ce qu'ils l'ont fait ? Dans une église ? Dans une église, est-ce qu'ils l'ont fait ? Ça veut dire qu'il y a possibilité de s'asseoir, de s'écouter et de trouver des solutions. Karina ? Pour moi, la communication... En fait... Mais moi, déjà, moi, j'aimerais te demander est-ce que tu as parlé avec des chantres ? Est-ce qu'eux aussi, ils s'opposent à la décision du Burida ? Mais les chantres même disent qu'ils ne se reconnaissent. Ils n'ont jamais envoyé le Burida. Tu as parlé avec un chantre. Mais j'ai parlé avec plusieurs chanteurs. Lesquels ? KS Blum appartient à l'église. On en a échangé. On a échangé avec... Comment ils s'appellent ? Plusieurs chanteurs et autres qui nous disent ce qui suit. Général, nous ne voulons pas que les pasteurs puissent interpréter l'action du Burida comme une plaide. En fait, le Burida sort de cette thèse. Je vais vous expliquer. Le Burida doit dire s'il y a une campagne d'évangélisation publique et que nous mettons les CD des artistes chrétiens, ils ont le droit de venir encaisser ce qui a causé problème. Mais ça, je pense que... Mais le droit de toi, il est partout ? S'il vous plaît. On écoute la musique partout ? C'est quelque chose de normal et que nous-mêmes, nous allons encourager. Mais venez sur un plateau de télé et nous dire que si nous, on perd un test au biblique pour faire un choc, le Burida va venir caisser l'argent des impôtres et des prophètes qui sont morts. Nous les attendons. Je pense que le message, les propos de M. Serge à partout ont été mal compris. Je pense, c'est à mon avis. Donc vous voulez nous dire qu'ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre les mots du traiteur ? Le général Makoso, avant, on s'est parlé par message, tu nous disais comme ça que c'est une déclaration de guerre. Et tu m'as dit que vous alliez répondre brutalement qu'on se parlait par message. Alors, en quoi est-ce que... Oui ! En quoi est-ce que... Je confie ce que je t'ai dit. Demander qu'on paie pour des droits d'auteur peut être... des droits d'auteur des sons qu'on exploite peut être donc une manière ou une déclaration de guerre ? Vous êtes des artistes. Je comprends votre position de défendre le bureau qui vous régit. Non, ça n'a rien à voir. Je le comprends. C'est de bonnes questions par rapport à ce qui se passe. Venir voler l'argent de Dieu dans la maison de Dieu est un acte pas si fort d'une agression vis-à-vis de l'Église. C'est une atteinte à notre liberté. Moi, je ne l'accepte pas le fait qu'on parle de vol. Je souhaitais ainsi parce que vous parlez d'artiste mais là, on parle des braquages dans l'Église. parce que nous adorons Dieu. Nous chantons les chansons religieuses et viendrons nous encaisser ça. Ah, Seigneur ! Que Dieu pardonne le Burida ! Écoute, le Burida dit partout où on joue de la musique sur le territoire ivoirien, on doit prendre des droits pour les déverser aux artistes qui sont auteurs. Mais nos chants-là, c'est nous qui sommes les propriétaires, c'est la Bible qui a... Mais il a même dit... Nous sommes les propriétaires même du nom de Jésus. S'il vous plaît, quand le Burida ira encaisser les femmes commies qui dansent, ping, 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 puis s'ils les encaissent parce qu'elles sont trans là, nous allons les attendre. Mais justement... Général Makosso... Ils ont vu le nouveau mouvement pour rentrer d'un group à l'État. Général Makosso... Tu souviens au mouvement des payants en les endroits. Général Makosso, tout à l'heure, tu as dit que tu es... Tu travailles pour l'œuvre de Dieu. Tu es un soldat de Dieu, n'est-ce pas ça ? Tu l'as dit. Un guerrier pas a mourir. D'accord. Alors, tu dis nous allons répondre brutalement. Depuis quand l'Église recommande la violence pour régler les problèmes ? Ce n'est pas une violence. Quand je dis brutalement, c'est-à-dire, tous les dimanches dans nos églises, nous cherchons les sorciers pour les tuer par la prière. La Bible dit tu ne les laisseras pas vues, la sorcière. Et pendant que nous sommes en pleine prière, en trance, d'autres sont tenus parler en langue, nous apprenons qu'il y a un agent de Burida qui dit non arrêtez le sang et autre. Il présente sa carte et autre. Le sorcier que nous cherchons, nous venons de le trouver. Tu n'as pas répondu moi ma question. Moi je dis, parce que toi étant, nous parlons d'une violence qui est la siie. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Madame, aucun agent du Burida ne pourra même pénétrer l'ensin. J'arrive. Le territoire qui n'est plus t'as-tu me franchi la porte et je ne crois pas. Vous êtes censé prôner la paix. Vous êtes censé prôner le dialogue. Oui. Alors, comment ça se fait que vous suivez un plateau de télé ? Vous êtes comme ça, surexcité comme ça pour vouloir régler un problème en trachant le nez gordier en ne voulant pas régler le problème avec la violence ? S'il vous plaît, vous n'allez pas nous prendre par les sentiments. Il y a eu un acte grave qui s'est passé sur votre plateau. Un acte de violation pour lequel nos avocats sont en train de préparer une plainte qui sera déposée premièrement au niveau de la Côte d'Ivoire, deuxièmement au niveau de la CEDAO et troisièmement une ampliation au niveau de l'ONU. Pour attester que les églises évangéliques en Côte d'Ivoire sont sous une procédure de persécution et de violation de nos libertés. Je tiens à vous préciser deux choses. Les églises évangéliques ont tiré leur source de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre et des États-Unis d'Amérique. C'est eux qui sont venus implanter les églises. Donc nous allons nous référer à nos fondateurs pour leur informer qu'en Côte d'Ivoire, un braquage organisé, un vol organisé est tenté d'être concrétée par l'Église. Karina ? Qu'est-ce que tu reprends à ceux qui disent que tu es en perte de vitesse ? Du coup, tu as eu une occasion pour te faire voir. Vitesse comment ? Qu'est-ce que tu leur reprends ? Les gens disent que tu vas profiter du Burida, les gens sur les réseaux sociaux. De cette affaire. On dit que tu vas profiter de cette affaire pour te faire voir parce que tu es en perte de vitesse. Pendant la gamme, on a beaucoup mangé, on a tous été vus. Vous voyez ? Tu connais avec moi que quand elle parle de perte de vitesse, on ne te voit plus comme avant, on ne te voit plus sur les réseaux sociaux. Tu n'as plus de cote. Tu n'as plus de cote. Écoutez, s'il vous plaît, mon dernier directeur remonte il y a de cela deux ou trois jours. J'ai pris une décision. M'intéresser souvent des sujets assez intéressants, éducatifs et éviter tout ce qui est bad buzz. Pourquoi maintenant ? Parce que maintenant, j'ai une notoriété. Je suis maintenant mondialement connu. Ce que je voulais, je l'ai. Moi, je n'ai pas le choix. Je suis porte-parole. J'oblige à des instructions. On m'a convoqué. Je dois avoir une audience avec la première dame du Cameroun. On me donne l'ordre d'entrer en tant que général. Il y a une guerre qui nous a été déclarée. Vous allez répondre. Donc, je suis désolé, monsieur les gens du Burida. Je suis un soldat qui obéit aux autres et qui s'est très bien fait mon travail. Plus jamais ils vont se permettre de me mentionner le nom de l'Église. Campagne d'évangélisation. Venir encaisser un doigt de droit d'auteur, normal. Mais parler de l'Église. Merci, Général. Plus jamais ils vont se permettre. Est-ce que tu veux nous parler de cette plainte et auprès de quel tribunal la plainte va être déposée ? D'abord, vous savez, quand la Constitution est violée, nous allons prendre le soin de saisir le Conseil constitutionnel pour leur donner d'abord un courrier. Nous allons prendre le soin des instructions qui ont été données à toutes les églises évangéliques sur l'ensemble du territoire ivoirien que tout agent du Burida qui tentera même de se présenter à entrer à l'intérieur d'une église doit être boudé dehors parce que c'est une violation de nos droits. Même le policier, quand il arrive devant une église et qu'un voleur est entré, il prend le soin de demander au Conseil pastoral de venir parce que l'église est comme une franchise, comme un hôpital et autre. On n'entend pas. C'est une institution assez sérieuse. Il ne faut pas se permettre ça. Est-ce que vous avez les moyens de faire reculer le Burida ? Qui ça ? Vous, les... Ces petits bureaux-là. Vous parlez de 7 millions de filles. Qui ça, là ? Est-ce que vous avez les moyens ? Tu parles de quels moyens ? Physiques ou bien matériels ou bien quoi ? Juridiques ou quoi ? Moyens avec S à la fin. On va dire juridiques. Si c'est sur le plan physique, nos services d'hôtes et nos commandos ont été formés pour ça. Si c'est sur le plan spirituel, nous-mêmes, là, on cherche son sément pour manger. Si c'est sur le plan juridique, les cadres chrétiens évangéliques qui sont des juristes ont déjà, hier soir, ont travaillé avec nous jusqu'à 2h du matin et ont rélevé tous les points de flagrant de la liberté des cultes. Vous savez, quand on dit allons à l'église, là, c'est pas là d'adorer Dieu. L'adoration, c'est l'expression des chants. Quand ce pays va mal, on appelle les hommes de Dieu venez prier, chanter, adorer Dieu. Et quand tout va bien, on veut nous braquer. Au voleur. Est-ce que ce n'est pas un malentendu ? Au voleur ! Au voleur ! Merci, merci, merci. Au voleur ! Merci, merci. Révérend, général. Au voleur ! Merci, général, révérend Makosu. Merci, en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous osons croire que le Buruda et les églises trouveront un terrain d'entente. Ils viendront nous voir le 13, s'il te plaît. Oui, oui. S'il te plaît, j'ai le 13 mai crédit de la semaine prochaine. Tous les présidents des fédérations d'églises et des collectifs de pasteurs sont convoqués à la salle CAIS au niveau du rond-point ado à la Palmyraie pour un conseil de guerre. C'est pour ça qu'on disait aux pasteurs, ceux qui n'ont pas connu les cas d'identification, de se battre pour l'avoir. Parce qu'au stade où on entend le parti, il ne faut pas de moins venir nous dire « Désormais, il y a un pot, un pot sur l'agent du chien ! » Général Camille Macosso, que Dieu pardonne le Burida pour son acte de l'église. Général Camille Macosso, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci. Alors, dans la deuxième partie de Showbuzz, nous allons recevoir une très belle dame. Elle fait dans l'audiovisuel, productrice, animatrice télé. Je parle de série d'Orcas. Elle sera là sur ce plateau. Je ne vous en dirai pas plus. On revient après la suite. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Nous sommes là sur ce plateau. Nous devons recevoir notre deuxième invitée. Je le disais avant d'aller à la pub. C'est une très belle dame. Elle fait dans l'audiovisuel, animatrice télé, productrice. Elle est là. Elle s'appelle série J. Marie-Pierre d'Orcas. Quelle beauté ! Bonjour. Bonjour. Bonjour, série J. Marie-Pierre d'Orcas. Non, non, aujourd'hui. Est-ce que tu es bien assise ? Oh, ça va. Ça va ? D'accord. C'est une posture que tu maîtrises. Tu vas passer tout ton temps. C'est une question... C'est une seconde nature, maintenant. D'accord. Ben, voilà. Alors, puisque tu es là, tu es en face de trois personnes. On y va tout de suite, face à trois. D'accord. Une fois de plus, bienvenue en Papouasie. Nous avons des règles, étant un grand pays. Comme tous les grands pays, nous avons des règles. La règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. On ne joue pas ici. Non, on dit « j'ai l'égir ». J'ai l'égir. Oh ! Bonne affaire, bonne affaire. Alors, tu sais, quand on reçoit un invité pour la première fois, voilà, on ne veut pas enfreindre la loi, il faut que le Premier ministre présente notre pays. Donc, Monsieur le Premier ministre. Série, J.I. Marie-Pierre d'Orcas. Bienvenue en Papouasie, le pays le plus grand au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin. C'est plus de 7 milliards d'habitants. Le pays est dirigé par un président qui a été élu démocratiquement à vie. Il s'appelle Didier Molukoukou. Tu dois applaudir quand on dit le nom du notoriateur. Voilà, voilà. Et puis, dans ce pays, il y a une constitution comme tous les pays. La constitution est gérée par le Premier ministre que je suis nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Je suis au zone Afrique Bamba. Nous avons une capitale, la plus belle capitale au monde, la plus grande qui est gérée par notre gouverneur. C'est la plus belle des gouverneurs au monde. Elle s'appelle Karina Steyl. Merci d'avoir le temps. Et chez nous, nous avons notre sénatrice qui gère les affaires du Béret dans le pays. Elle s'appelle Maï Blanc. Notre devise ici, c'est union, discipline et dévaporisation. D'accord. Voilà, nous avons, donc, chez nous, tu peux faire fortune. Notre monnaie s'appelle les feuilles. Et une feuille égale à 10 000 francs CFA. Donc, tu peux toujours venir être Miss Papouasie. D'accord. Il n'est pas encore trop tard. Ok. Et il faut faire attention parce que chez nous, si tu dis un truc qui est mal placé, le président va se charger de te mettre en prison. Et chez nous, c'est la prison à vie. Tout à fait. Des questions ? Des questions ? Non, non, tout a été clair. Bon enfant, bon enfant. Je ne peux rien en voir. Non. Ok. Je mange le boule d'acquéqué. Tu connais. Céline Dorcas, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, tu as été Miss Côte d'Ivoire 2005. Alors, quels souvenirs tu gardes de ça ? De très beaux souvenirs. Vous savez, c'est une question récurrente. Donc, j'ai mes réponses déjà préparées. Classique. Mais en même temps, c'est du classique et c'est vrai. De très bons souvenirs, parce que ça a été une très, très belle aventure. Et c'est de par ce concours-là qu'aujourd'hui, je suis reconnue parmi les pairs. Je suis reconnue de par tout le monde. Et c'est ce qui m'a ouvert la porte. D'où vient la décision de faire Miss Côte d'Ivoire ? Moi-même, sur un coup de tête, je me suis dit, j'aimerais bien. Je suis passée par là un jour, j'ai demandé des renseignements. Je suis tombée sur le président du comité ce jour-là, qui m'a dit, mais tu n'as pas besoin de prendre des renseignements. inscris-toi directement, parce que je te vois, je sais que tu es belle et tu as tes chances. Et je me suis dit, ah bon, je passais par là, mais écoutez, c'est un jeu, je m'inscris. Et sur un coup de tête, c'est parti, comme ça. Et un soir de 2005, une fille bêtée est une Miss Côte d'Ivoire. Voilà, et un soir comme ça. Tu penses que tu aurais été la série d'Orcas d'aujourd'hui, sans Miss Côte d'Ivoire ? Oui, je n'aurais pas été peut-être d'Orcas, mais j'aurais été Marie-Pierre. C'est-à-dire, j'aurais été une grande femme, une belle femme. Merci maman, papa. J'aurais été cette femme battante et ambitieuse que je suis. Et je pense que j'aurais eu une vie beaucoup plus discrète. Voilà, d'accord. Donc, à la différence du fait que j'ai été Miss Côte d'Ivoire, donc c'est sûr que je suis devenue personnage public. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu une grande différence. À part l'anonymat. L'anonymat, ok. Marie-Pierre. Marie-Pierre. Ah, je ne veux pas d'Orcas, là. J'aime bien Marie-Pierre. Oui, mais c'est les intimes qui m'appellent M.I. Mes parents, mes amis. Tu es intime. Moi, c'est un intime. Moi, c'est un intime. Voilà, trois, deux, trois intimes. D'accord. Donc là, ce n'est pas les intimes. De toute façon, moi, il n'est pas partie de sa famille. Ça, c'est les voisins. Je suis bêté de guibouard comme elle. Devenir célèbre. Oui, on sait. Oui, si, si. Ah, on a l'impression. Les petits qui parlent l'un. Oh, 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 oh. Devenir célèbre, est-ce que c'était ton rêve quand tu étais enfant ? Non, ce n'était pas vraiment mon rêve. Mais quand j'étais plus jeune, j'enviais ou j'appréciais tellement Naomi Campbell. Parce qu'à l'époque, elle était le premier mannequin noir. Donc, ça sortait. Elle a brisé les codes. Donc, quand j'étais jeune, je disais que je voulais être mannequin. Je voulais être comme Naomi Campbell. Et en même temps, c'était mannequin. Mannequin, Naomi, elle était célèbre. Donc, je rêvais d'être célèbre sans vraiment le dire ouvertement. D'accord. Donc, je pense que quelque part, il y avait un peu de brin d'artiste et de célébrité un peu dans le sang. Si je peux le dire. Et en dehors de Miss, qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Des études ? Bien entendu. Parce que Miss Côte d'Ivoire, si tu n'es pas là à l'école, tu ne te présentes pas là-bas. Alors oui, j'ai fait des études. Je suis allée jusqu'au bac. Après, j'ai été au Ghana. J'ai fait une formation d'interprétariat et de secrétariat. Ensuite, étant là-bas, quand je suis venue en Côte d'Ivoire, parce que c'était au Ghana, je me suis présentée au concours Miss Côte d'Ivoire. Donc, pendant le concours Miss Côte d'Ivoire, je me suis inscrite à Agitel Formation. Un petit coucou, même si on ne vous fait pas de pub. Non, on ne fait pas de pub. Bon, on ne fait pas de pub. Donc, voilà. Dans une université de La Place, j'ai fait deux ans jusqu'au BTS. Et après le BTS là-bas, j'ai été en France à l'Institut de journalisme pour un master en journalisme. Donc, oui, j'ai continué jusqu'à un master. Il fut un temps où, on te voyait beaucoup dans les médias, tu as même eu tes propres émissions. Alors, pourquoi tout s'est arrêté ? Non, mais il fut un temps, ce n'est pas très longtemps. Ma dernière production, elle date à peine de, je crois, de huit mois. Il y a effectivement huit mois. Donc, vous savez, tout producteur prend le temps, justement, de se préparer pour pouvoir sortir quelque chose d'encore plus meilleur que les précédents. Donc, bien entendu, vous savez, Avatar 1, ça a mis dix ans après pour sortir le Avatar 2. Donc, on travaille, même si on ne nous entend pas. Mais justement, c'est pour pouvoir vous concocter quelque chose de beaucoup plus génial ou mieux. Voilà, donc on prend le temps. Je n'ai pas arrêté, je suis juste en train de travailler. D'accord, alors si tu dois faire un bilan de tout ton passage dans les médias, ça serait quoi ? Un bilan ? Ouh, la question, elle est un peu vague. Un bilan, pas financier ou ? Ah bah oui, il faut préciser. Parce que tu sais que l'effet... Non, je parle du parcours. De tout mon parcours. De tout ton parcours, oui. Après, c'est génial et c'est la grâce de Dieu. J'estime que, voilà, j'ai eu un parcours assez inspirant. Je le dis pour moi-même parce qu'au fur et à mesure, je suis mieux que hier. C'est-à-dire, je me suis améliorée, j'ai pris en maturité, j'ai pris en sagesse et en créativité aussi. Et du coup, je ne peux qu'être fière de là où j'ai été, d'où je suis venue et là où je suis en train d'aller. Donc je suis contente de ce que j'ai pu achieve, mais en même temps, je n'abandonne pas parce que j'en veux plus et plus. Donc je continuerai. C'est bien. Est-ce que tu te considères aussi comme une influenceuse ? Non, je ne me considère pas comme une influenceuse. Je me considère comme un personnage public, une célébrité qui influence. D'accord, tu es une célébrité, d'accord. Qui influence. Tu es une célébrité. Oui. On est tous d'accord. Parfois, les célébrités reçoivent des critiques très dures sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà reçu des critiques qui t'ont donné envie de tout arrêter ? Non, pas du tout. Je pense que j'ai déjà reçu. Ça continue, même si j'estime qu'il y en a moins parce que les gens ont compris qu'ils parlaient dans un mur. Mais c'est normal d'être critiqué en même temps. Je veux dire, c'est la rançon de la gloire entre guillemets. Et quand tu décides d'être personnage public, il faut que tu armes suffisamment ta charrue et ton dos pour pouvoir justement amortir et supporter tout ce qui va avec. On ne peut pas avoir envie d'une célébrité ou de la gloire et puis ne pas supporter ou accepter les critiques. Bien sûr que les gens m'ont critiqué. C'est quoi la critique qui t'a le plus fait mal ? Non, pas du tout. Je prends toutes les critiques en considération. C'est quoi la critique qui t'a le plus pris en considération ? Alors, non, pas du tout. En fait, il n'y en a pas une qui était mieux ou qui était pire que l'autre. Toute critique est critique. Bon, on va dire juste une critique alors. Une critique. Choisis une dedans, ma vie, tu dis. Une critique, une critique. Non, mais je ne m'en souviens pas, sauf à... J'estime que les gens ont toujours quelque chose à dire sur la personnalité ou sur la personne de quelqu'un. Ouais, il était peut-être... Ouais, il était fat. Tout ce qu'on a dit sur toi là, c'est quoi qui te vient en tête tout de suite ? Qu'est-ce que t'as fait le plus mal ? Rien du tout. Parce que j'avoue que quand je prends du recul, je pense que je n'ai plus de critique. J'ai que de... Marie-Pierre. Alors, pas parlant de... Non, attends, c'est que Marie-Pierre, c'est ça. Moi, j'aime pas. Quand tu m'as appelé, là, t'as fait comme mon père en mode... Hé, Marie-Pierre, tu m'arrêtes ça. Marie-Pierre, tu m'arrêtes ça. Oui, papa. M.B. Oui, très cher. Alors, entre les critiques sur ta vie privée et les critiques professionnelles, qu'est-ce que t'as fait le plus mal ? Comment je vous dis ? Peut-être que vous... Les bad critiques. Non, les bad critiques, moi, c'est ce que je dis. Peut-être que ça vous déplaît ma réponse, mais je ne suis pas en train de me jouer les diplomates ici, essayer de... Si, si. Voilà, non, pas du tout. C'est ce qu'on croit. Les bad critiques, c'est ce que vous croyez, mais sauf que je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. J'entends nous marmailler. Je vais vous dire... J'entends nous marmailler, quand même. J'entends nous marmailler. Je vais vous dire... En gros, ça n'a pas dit... Il t'a donné le col. Il m'a donné le col. Il m'a dit, petite, quand tu arrives là-bas, il faut les marmailler comme ça. Mais non, non, non. Non, ce n'est pas ce que le général a dit. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est la vérité. En même temps, il n'y a pas de critique. Moi, je considère toutes les critiques, parce que les critiques nous permettent de nous améliorer. Moi, je prends un cas, si deux, trois personnes critiquent sur la même chose, c'est que quelque part, il y a ce point-là, on doit s'améliorer. Donc, il n'y a pas une critique qui est mieux ou qui est moins qu'une autre. Il y a eu des rumeurs, quand même, sur ta vie. Lesquelles ? Bon, j'ai deux. Non, peut-être, non, forcément. Parfois, les critiques sont des rumeurs. Peut-être qu'il y a quelque chose sur laquelle tu aimerais débat. D'accord. Alors, moi, ce que je veux savoir, tu as dit tout à l'heure que tu n'es pas influenceuse, que tu es une célébrité qui influence. C'est quoi la différence ? Alors, l'influenceuse, je pense que l'influenceuse de nos jours, tout le monde peut s'octoyer le mérite d'influencer. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu fais tes vidéos, tu as beaucoup d'abonnés, tu as une petite communauté, tu réussis à influencer. Donc, tu n'as pas été connu par quelque chose de précis. Tu es sorti et tu as créé une base de données et tu as créé ta communauté à toi. Voilà, une fanbase. La célébrité qui influence, c'est quelqu'un qui a été connu de par quelque chose et qui a, on va dire, qui est une célébrité, que ce soit dans la musique, dans la politique, qui a été connue pour ce qu'elle a pu faire ou pour ce qu'elle a pu accomplir et, entre-temps, qui a gardé, justement, une base de données naturellement et, à côté de ça, qui réussit à impacter et qui réussit à influencer cette communauté-là qui la suit depuis, entre guillemets, me connaissant depuis mon sacre, qui a réussi à impacter sur ces derniers-là et qui fait, aujourd'hui, que ces personnes se sont senties influencées et t'apprécient à ta juste valeur et te suivent pour ça. En tout cas, c'est dans mon entendement. C'est beaucoup plus... Bon, je me suis un peu élargie là-dessus, mais... Est-ce que tu as eu le retour des personnes que tu as influencées ? Beaucoup de personnes. Vous savez, je suis l'une des personnes, je le dirais, pas pour flatter mon égo, mais je fais partie des personnes qui reçoivent des messages, beaucoup de messages aussi positifs que négatifs, mais qui ne les exposent pas. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit qui me rencontrent, qui me disent des choses qui sont assez flatteurs, qui me disent aussi des méchancetés, mais je n'expose pas. Je prends pour moi et que je lui dis que Dieu le sait et Dieu reconnaît. Donc, pour dire que je reçois beaucoup des appréciations, des critiques aussi, mais en même temps, je prends en compte, mais sans forcément exposer toutes ces personnes. Tu ne les exposes pas ? Je ne les expose pas. Qu'est-ce que tu as insonné ? Alors, il y a des gens aujourd'hui, dès que quelqu'un leur dise, ah non, tu me plais, on t'apprécie, on aime ce que tu fais, on aime ce que tu aimes, en gros, on te suit, on aime ce que tu fais. Elles vont reposter ce que ces gens-là disent pour montrer aux gens qu'elles sont adulées, elles sont appréciées. Après, c'est un choix. Je ne suis pas en train de critiquer en disant que ce n'est pas bien, mais c'est juste que moi, je n'arrive pas à le faire. Parce que si quelqu'un m'a appréciée, elle m'a appréciée, moi. Je ne suis pas obligée de le partager avec toute la population que X ou Y m'a appréciée. Tu aimes notre émission ? J'adore, parce que là, on est en train de se connaître un peu mieux. C'est le but, non ? Et tu sais que... Quoi ? Est-ce que tu sais que notre culture principale, c'est la déparporisation ? Tu connais la déparporisation ? Non, explique pas. Tu sais qu'on va en profondeur de Degberé. Degberé. D'accord. On va en profondeur. D'accord. D'accord. Est-ce qu'elle est prête d'abord ? Non, c'est pas un siège. Attends, j'ai un joker ou pas ? Non, non, ça, selon la Constitution, il est interdit d'avoir recours au joker. J'ai agiré. J'ai agiré. On a appris que tu t'es fiancée l'année dernière. On a entendu parler d'une dot. Non, c'est pas l'année dernière. C'est quand ? Ah, il y a longtemps. Mais voilà. D'accord. Donc, l'eau vient de la bouche du poisson. C'est pas l'année dernière. D'accord, c'était quelle année déjà ? Alors, c'était... Ouh, ça va faire 3 ans. 3 ans ? On a parlé d'une dot de 100 millions, tu confirmes ? Oh, vous savez, les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Et comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas le genre de personne qui vient démentir et approuver. Je laisse toujours les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Bon, donc, c'était pas 100 millions. Peu importe. On a vu ton cadeau aussi sur les réseaux. Lequel des cadeaux ? Ah ! Ah ! Lequel des cadeaux ? Parce que les cadeaux... Il y a eu ton des cadeaux. Il y a eu ton des cadeaux. Laissez-moi poser ma question, s'il vous plaît. On a vu une grosse, grosse voiture. C'est une petite voiture, aujourd'hui, qu'on trouve un peu partout. Ça dépend. C'est le départ en fait. Monsieur le président, ça dépend de là où tu te trouves. Faut pas en faire un plat pour ça. Justement, faut pas en faire un plat. Justement. Pour une série d'orcasme, Paris-Pieds. Ça, c'est des petites voitures. Non, j'ai pas dit ça. C'est rien du tout. Je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est une voiture qu'on voit. C'est pas... On ne vous a pas envoyé... Oui, mais c'est une voiture qu'on voit, mais qu'on ne s'approprie pas aussi facilement. Comme ça ? Donc, je suis chanceuse et gloire à Dieu pour ça. C'est qui le chevalier ? C'est le chevalier. C'est le chevalier. Tu connais... Tu sais quoi c'est le chevalier ? C'est le chevalier. OK. Tu sais quand tu... Ah, c'est le chevalier. On disait qu'il était béninois, c'est vrai ? C'est ce qu'ils vous ont dit ? Oui, c'est ce que les gens disent. Vous savez ce que les gens disent ? Ils disent ce qu'ils veulent. D'accord. Moi, je sais que c'est le chevalier. D'accord. D'accord. Attends. T'as parlé de 100 millions. Oui. T'as parlé de 100 millions. Oui, oui. Mais ils disent les gens racontent ce qu'ils veulent. Oui, Karin. C'est le chevalier. Depuis quelques jours, le concours Miss Monde se déroule en Inde. Oui. Est-ce que notre Mylène Djioni... Djioni. Djioni. Là, c'est chez vous. Oui, c'est une grippe. Le prix de l'équilibre a augmenté. Est-ce qu'elle a plus de chance qu'Olivia ? Assez-toi. Après, elle est magnifique. Vous savez, moi, je ne peux pas trop parler de ça parce que j'ai un peu le seul. Moi, je n'ai jamais participé au concours Miss Côte d'Ivoire Monde. Donc Miss Monde plutôt. Donc, moi, j'ai toujours envié toutes les petites qui sont parties. Mais en même temps, c'est de l'envie assez positive parce que je me dis, à notre époque, on n'avait pas eu la possibilité d'y aller. Et de part certaines, on a eu mes mails, on a eu deux ou trois personnes qui ont participé justement au concours Miss Côte d'Ivoire. Justement, tout à votre époque, on n'avait pas eu la possibilité d'y aller. Non, mais c'est bizarre. La Côte d'Ivoire n'y participait pas. Je ne sais pas s'il y avait une caution à payer ou il y avait quelque chose. Mais en tout cas, on ne participait pas. Tu n'as pas toutes les qualités vraiment pour participer ? Si, bon, là, je ne peux pas savoir. Mais là même, en ce moment, tu peux participer ? Ah, merci. On peut aimer ça, c'est vrai. Donc, je pense qu'elle a ses chances parce que c'est une magnifique fille. Elle a représenté dignement la Côte d'Ivoire. Elle a été élue Miss Côte d'Ivoire, mais de façon très... Elle a fait l'unanimité. Donc, bien sûr. Est-ce qu'elle peut faire mieux qu'Olivia Yassé ? Parce qu'on a vu... Parce qu'Élie... Oui, mais vous savez, chacune a sa personnalité et chacune a son charisme. Il faut reconnaître qu'Olivia avait son charisme et Mylène a son charisme aussi. Maintenant, à savoir si ça va être suffisant pour dépasser Olivia Yassé, on le verra ensemble au jour de la finale. D'accord. Quels sont tes rapports avec les autres Miss ? Est-ce que vous avez un cadre d'échange ou une association, par exemple ? On avait eu une association il y a de cela quelques années. Une ancienne Miss ? Oui, les anciennes Miss et tout. Maintenant, compte tenu des différents emplois du temps de chacune, donc il y a eu des rendez-vous un peu ratés, des réunions ratées, du coup, ça a été dissous. Donc, du coup, on a rarement... On n'a plus, justement, cette réunion-là ou du moins ces réunions-là où nous nous retrouvons. Mais entre-temps, il y a certaines avec qui, voilà, je suis restée en contact et il y a certaines que j'ai perdues de vue. Mais vous savez, le concours Miss Côte d'Ivoire, c'est comme une famille. Vous pouvez ne pas vous voir il y a de cela des années, mais quand vous vous retrouvez, c'est comme si vous avez chillé la veille, quoi. Ce n'est pas Gbéré qui a cassé le groupe ? Non, ce n'est pas Gbéré. Pourquoi ? C'est ce que vous avez appris ? Non, c'est une question qui est... Non, ce n'est pas Gbéré. Ce n'est pas Gbéré. Ce n'est pas Gbéré. D'accord. On va marquer une autre pause et puis on revient juste après. Le revoilà pour la dernière partie de Showbuzz, émission numéro 1 en déparpourisation. Nous sommes toujours avec la ravissante Célie Dorcas, Marie-Pierre Dorcas. Et c'est maintenant l'heure de show news. Ozone Afrique Bombard. Oui, vous savez, nous sommes en 2024 et c'est une autre année. 3 fois champion d'Afrique, 3 fois 3 étoiles. Mais il faut qu'on doit répéter ça tous les jours. Et nous sommes représentés actuellement au Cameroun par notre éléphant Ami, la slameuse qui représente la Côte d'Ivoire là-bas depuis le 2 mars jusqu'au 24 mars. Ce sera donc à l'Institut français de Douala et à Yaoundé aussi. Eh bien, c'est pour une série de conférences-débats qui va appeler « Tracer sa voix, voix V-O-I-E, voix V-O-I-X ». OK ? Donc, ce sont des chanteuses, des slameuses et des femmes qui portent la voix de l'Afrique qui seront à faire partie de ces femmes-là. La conférence-débats, le thème général, c'est égalité des gens en milieu professionnel. Je pense que pour tous les Papouas et pour toutes les Papouases qui sont au Cameroun, Yaoundé doit là. Vous devez effectuer le déplacement pour voir ce qui va se passer. Ça va, des moments de partage, d'échange. Bravo à Ami qui est donc aujourd'hui l'une des plus grandes slameuses désormais de l'Afrique et nous, c'est notre fierté. Timno de Benzoboy. Vous le connaissez certainement, c'est un rappeur ivoirien qui est aujourd'hui de la nouvelle génération mais qui a une plume qui ne passe pas inaperçue. Il a décidé de faire un morceau pour se prononcer sur les dégâts et piercements notamment de Boribana. C'est dans un titre intitulé Boribana. J'ai pensé à ça, mais les gens qui parlent là. Ils ont prévenu personne, on les livre juste au sort Même les écoles se font casser Des élèves tous dehors Ils font disparaître des quartiers Pendant qu'ils dorment dans l'or Gouvernement, il y a faille Mais il fallait dire d'abord Développement d'accord Mais à la vie d'abord Des maires de famille sont larmes Je ne vois pas pire encore Quand on ne veut pas de pauvres On donne travail d'abord Des maisons démolies Des familles à la rue Voilà, c'est Tino de Benzo Boy Un jeune rappeur ivoirien À suivre de très très près Il faut aller voir ses autres chansons Il a une très très belle plume Et puis on va rester toujours dans le rap Avec notre soldat Tewi Qui vient donc de sortir un album Intitulé Grand de ce monde C'est vraiment, vous le voyez sur la pochette Et bien il a présenté d'ailleurs cet album Le week-end dernier à AZK C'est un album de 17 titres Avec de très belles collaborations L'album est disponible sur toutes les plateformes Allez télécharger Allez écouter Allez streamer Donnez de l'argent à l'artiste Permettez donc à l'artiste De vivre de son art Bravo Tewi On va certainement revenir Sur cette information Avec des nouveaux clips de l'artiste Merci aujourd'hui pour CNews Siri Dorcas Est-ce que tu travailles sur un projet ? Oui Lequel ? Un projet Tu nous en parles ? Ça reste dans le secret des dieux Voilà, pas pour le moment Je vais bien avancer là-dessus Et puis tu seras le premier à être au courant Merci pour l'honneur Merci Est-ce que tu as un mot à l'envoi Des personnes qui te regardent Qui te suivent ? Écoutez Croyez en ce que vous voulez Croyez en ce que vous voulez Ce don à quoi vous aspirez Et battez-vous pour y arriver Et n'abandonnez pas du tout Même si on vous dit Que vous ne pouvez pas y arriver Donc keep going Et que le Seigneur veille sur nous Amen Merci d'avoir accepté notre invitation On te souhaite bonne chance Pour la suite de ta carrière Chers gouvernants On se parle tout à l'heure Merci chers paprois de nous avoir suivis On vous laisse en compagnie De Rafen Dans Chota NBC Merci la portez-vous bien Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Peace Peace C'est ma saison de rayonner C'est ma saison de rayonner C'est ma saison C'est ma saison Quand le temps s'annonce tout beau Quand il s'apprête à te donner Son plus beau sourire Le jour que la routine En fait un chaos Le temps est favorable Prêt à me sourire Mon Dieu s'apprête à me Il a entendu mon cri Ma saison de gloire Et ma qui Nouvelle saison Oui j'y suis C'est ma saison C'est ma saison Ma saison Ma saison Ma saison Ma saison Il a entendu Ma prière Il a Écdossé Ma prière Encore une raison De te Douer Oh Dieu Je te dis merci Il y avait mille raisons D'échouer Mais Dieu Tu m'as choisi Ta grâce M'a ciblé Ta faveur M'a repéré Là où tous Voyaient mes carences La voix en toi Me donnait de l'assurance Je ne cesserai De te louer Pour ce que tu as fait Pour moi Oh Dieu Je te bénis Tu ne m'as jamais Jamais déçu Oh Dieu Je louerai ton nom Tu ne m'as jamais Jamais déçu Jésus Jésus Avec toi Tout est possible Jésus Avec toi Tout est possible Tu as mis un témoignage Sur mes lèvres Jésus Je proclame Tes bienfaits Loin des mirages Tu l'as fait Et maintenant Mon rêve Est bien réel De 0 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada